Cette vidéo a été réalisée en partenariat avec NordVPN. Rendez-vous sur nordvpn.com slash la chaîne de Paul pour obtenir un abonnement de 2 ans avec une réduction exclusive à ce lien. Satisfait ou remboursé pendant les 30 premiers jours. Plus d'infos en fin de vidéo. Le 12 octobre 2021, le manager des Nets de Brooklyn annonce la mauvaise nouvelle aux amateurs de NBA. Kyrie Irving est suspendu par son club tant qu'il refuse de se faire vacciner. Un mois passe avant que le basketteur américain publie une image sur son compte Instagram sans la contextualiser. Kyrie Irving brûle-t-il d'impatience d'aller voir en salle le nouvel épisode de Matrix prévu pour décembre 2021 ? Pas vraiment. C'est simplement sa façon de montrer que, comme Morpheus, lui aussi fait partie des esprits éveillés. Que la réalité cachée des choses lui est accessible. Mais de quelle réalité parle-t-on ? En l'occurrence, selon lui, que la Terre est éventuellement plate, que JFK a été assassiné parce qu'il voulait démanteler le cartel des banques, et que les vaccins n'ont pas été développés pour soigner l'humanité, mais pour la servir, notamment les Noirs, qui, une fois qu'on leur aura administré les doses, seront connectés à un super ordinateur au service de Satan. Les médias s'interrogent. Le site d'actualité sportive Outkick titre, Dans Matrix, celui qui avale la pilule rouge éveille sa conscience au monde qui l'entoure, c'est-à-dire une réalité artificielle générée par des ordinateurs, pour dissimuler la sombre vérité. Les humains sont des esclaves, uniquement destinés à alimenter les machines. Tout naturellement, de nombreux parallèles avec notre réalité se sont établis sur les forums complotistes. Les ordinateurs, ce sont les puissants, l'élite mondialisée qui manipule dans l'ombre les institutions influentes, gouvernements, industries pharmaceutiques, médias, afin de servir leurs intérêts. L'esthétique à base de chiffres cryptographiques verts a rendu ces idées particulièrement attractives. Ainsi peut-on lire les enfants de la matrice de l'auteur David Icke, mettant en garde contre les reptiliens, consulter le bloc de réinformation La Pilule Rouge, examiner les analyses plan par plan de Matrix sur le site Le Nouvel Ordre Mondial dénonçant l'élite internationale occulte, ou éclaircir sa vision sur Lumière sur Gaïa, qui remarque que le passeport de Néo expire le 11 septembre 2001. Cependant, lorsqu'Outkick suggère que Kyrie Irving s'est fait Red Pilled, il n'est pas seulement fait référence au versant conspirationniste des esprits libres autoproclamés, mais aussi au mouvement d'extrême droite The Red Pill. Les membres de cette communauté exploitent l'image de la pilule rouge pour convertir les internautes à leur idéologie viriliste, tout en déplorant une société féminisée par la propagande LGBT et la stigmatisation de l'homme blanc hétérosexuel. Communauté affiliée en partie aux incels, c'est célibataires malgré eux qui nourrissent un ressentiment profond envers les femmes. La page The Red Pill sur Reddit regorge de ce genre de profil, on y trouve des conseils pour tendre vers le mal alpha et appliquer les préceptes d'une sorte de philosophie de la pilule rouge décrite sur le site néo-masculin cultiver la virilité en milieu hostile. On aurait pu croire ce gimmick la marotte de ses seules sphères s'il n'avait pas été repris dans un tweet par Elon Musk le 17 mai 2020 et par la fille de Donald Trump sous le même message. « C'en est trop », finit par se dire une internaute excédée. N'y tenant plus, elle se rue sur son clavier pour intervenir. « Allez vous faire foutre tous les deux », peut-on lire sous la publication du milliardaire américain. L'auteur de l'insulte n'est autre qu'une des deux Wachowski, Lily, co-créatrice de Matrix avec sa sœur Lana, qui semble mécontente de ce que l'on fait dire à leur œuvre et notamment à leur héros, Néo. Comment ne pas l'être après avoir vu au cours des 20 dernières années, le message de l'élu récupéré et s'allie dans des discours aux antipodes de leur conviction. Sous-titrage Société Radio-Canada « En 1997, « En 1997, quand Will Smith entend le pitch que lui présentent les Wachowski, il peine à comprendre où veulent en venir ces deux excentriques et opte pour quelque chose de plus familier, Wild Wild West. » De ses propres mots, l'acteur au pic de sa carrière signe le pire film de sa filmographie alors qu'il aurait pu incarner, à la place de Keanu Reeves, l'un des personnages les plus iconiques de la fin du second millénaire. Néo. À grand renfort de triple coup de pied, de Jiu-Jitsu Supersonic et autres bullet time, il mène une lutte sans massi contre les machines avec Steel, vécu de son long trench noir et ses lunettes de soleil. Pour attirer les foules en salle, les Wachowski ont mis toutes les chances de leur côté. L'élu est charismatique et les fusillades en mettent plein la vue. Le risque toutefois, à force d'artifice, c'est que le message du film, un message qui leur vient du fin fond des tripes, se dilue. Les adolescents ne seront-ils pas trop absorbés par les scènes d'action pour le discerner ? Une question à laquelle tentera de répondre Matrix Résurrection, sorte de post-face cinématographique faisant le bilan de l'impact de la saga deux décennies après. Est-ce Néo qui dialogue avec Trinity autour d'un café ou Lana Wachowski ? Les spectateurs peuvent légitimement douter. Lana, à l'écriture et à la réalisation de ce quatrième opus, pour la première fois sans sa sœur, présente ici l'élu comme le créateur d'une trilogie mythique d'un jeu vidéo intitulé Matrix. Autant dire qu'elle et lui ne font qu'un. Si la scénariste se permet presque de briser le quatrième mur pour faire irruption dans la matrice, ce n'est pas par nostalgie. Sa mission consiste à faire l'état des lieux des aspirations de ses personnages. Et après toutes ces années, il n'est pas des plus reluisants. Trinity est une mère de famille trop épuisée par l'éducation de ses enfants pour faire fonctionner son intellect. Niobe, la dirigeante de la ville Lio, est plus occupée à embrougeiser ses habitants que de libérer des esprits. Néo combat sa dépression à coups de pilules bleues et ne tire aucune satisfaction de son glorieux passé. Matrix, une saga sans impact sur la société ? Ou pire, qui participe à la dégradée ? Le pire cauchemar des Wachowski. Leurs films ont toujours eu pour ambition de faire bouger les lignes de code de manière positive. Lana ne s'est jamais remise du choc qu'elle a ressenti enfant devant le monument 2001 l'Odyssée de l'espace et prône depuis un cinéma qui élève les âmes et aiguise les esprits, à condition que le spectateur s'investisse assez pour le comprendre. Par conséquent, Néo ne s'agit pas dans tous les sens gratuitement. Son histoire prend racine dans le militantisme fougueux des Wachowski qu'il les animait pendant la production de Matrix, premier du nom. Reste à savoir quelle était sa nature. Avant de s'asseoir pour écrire, Larry, future Lana, allume sa chaîne Mi-Fi et insère délicatement le CD qu'il a sélectionné pour donner le tempo à sa prose. C'est important que le fond musical soit en adéquation avec les idées que son frère Andy, future Lily et lui souhaitent transmettre dans Matrix leur nouveau script en préparation. Les enceintes des Wachowski se mettent à vibrer au rythme du groove funky de Rage Against the Machine quand ce ne sont pas les riffs frénétiques de Ministries qui inspirent les frères scénaristes. Le point commun de ces groupes ? Tous deux tiennent des discos très politisés aux couleurs de la gauche radicale américaine, mouvance qui remet en question le bien fondé des actions de l'État à l'étranger et les dogmes qu'ils communiquent au peuple. Tous deux ont également sorti un album réagissant aux révoltes qui ont embrasé Los Angeles cette année-là, 1992, déclenché après l'acquittement des policiers coupables de l'agression de l'afro-américain, Rodney King. 50 morts et 2300 blessés plus tard, ils seront renvoyés devant la justice et condamnés à 30 mois de prison. NWO de Ministries illustre son clip en mettant en scène des émeutes, des bavures policières et une statue de la liberté tabassée à la manière de Rodney King. Zach Delarocha, le chanteur de Rage Against the Machine, appelle le peuple à prendre conscience de la réalité difficile que vivent les plus démunis dans Wake Up. Sous-titrage Société Radio-Canada de Rage Against the Machine while the majority of people toil and suffer and sell their labor power, so long as that system's only true motive is profit, interest, and not the maintenance and betterment of the population to meeting human need, then that society should not stand. It should be challenged and questioned and overthrown. Music is emotional. We always liked the juxtaposition of that kind of thing. I mean, Rage Against the Machine was an amazing album, that first album when it came out, and we were like, we want to try to write things that have this kind of political context and yet it has all of this emotion in it. It's like politics and philosophy and ideas don't have to be boring or uninteresting. Avec la même véhémence que Wake Up, au générique du premier Matrix, les Wachowski veulent exprimer leur rage contre les machines, c'est-à-dire les capitalistes. Ils sont leurs ennemis. Ce n'est pas pour rien que leur tout premier scénario intitulé Carnivore inclut des scènes où des riches sont dévorés. Dans Matrix, les capitalistes sont personnifiés par l'agence Smith et ses lieutenants, des businessmen en costume aux méthodes fascistes, dont l'esprit froid et calculateur s'est substitué à leur humanité. Le peuple n'est de leur point de vue qu'une ressource dans laquelle puiser, une pile. Face à cette matrice dominée par les Blancs, se dresse une résistance affichant une diversité ethnique et de sexe, que ce soit les potentiels élus présents chez l'Oracle ou les dirigeants de Sion. Cypher Reagan, nommé en référence au président républicain, le traître parmi les recrues de Morpheus, illustre le comportement de l'égoïste qui préfère jouir de ses privilèges sans prêter attention aux nécessiteux. Alors qu'il révèle aux agents son souhait de retourner dans la matrice, il déguste une pièce de bœuf dans un restaurant chic, toujours uniquement fréquenté par des Blancs, en fumant un cigare, symbole des puissants. Tout l'opposé du dévoué Néo, représentation de la posture des Wachowski. Rebelle, son caractère restitue fidèlement leur refus de se complaire dans l'entre-soi. Les frères sont-ils nés emplis d'une âme plus généreuse que les autres pour se targuer d'un tel altruisme envers les opprimés ? Peut-être, mais un détail a beaucoup joué. La vision de la société qu'ont les hommes est intimement liée à leur vie. L'heureux tend naturellement du côté du conservatisme, car sa réalité ne l'empêche pas de s'épanouir. Le malheureux nourrit un besoin de changement. Et le moins que l'on puisse dire, au moment où Larry et Andy noircissent leur carnet de sentinelles, d'intelligence artificielle et d'armes EMP, c'est que le monde est loin de leur convenir. Sans qu'ils ne sachent vraiment pourquoi, ils se sont toujours sentis à part, en proie à une souffrance qu'ils n'arrivent pas à définir. Une souffrance si intense qu'elle a failli coûter la vie à l'un d'eux. Le jeune garçon sait que son monde ne tourne pas rond, sans comprendre pourquoi, mais il le sait. De quoi le rendre malade ? Est-ce que je suis un monstre ? Quelqu'un voudra-t-il m'aimer un jour ? Sans quelques-unes des questions qui le hantent, tandis qu'il patiente sur un quai de métro désert. Le train B passe, fait halte et repart. Aucune réaction. C'est normal, le train qui l'intéresse, la ligne A, est celui qui ne s'arrête pas. Au loin, le grincement de la prochaine rame parvient à ses oreilles. Le son de sa mort prochaine. A la lumière des phares se dévoile un visage aux yeux rougis, signe d'une récente crise de larmes. Avant d'arriver ici, le garçon a en effet fait escale au Burger King du coin, et pleuré tout le long de la rédaction d'une lettre, expliquant à ses parents que s'ils se tuaient, ce n'était pas de leur faute, qu'ils n'avaient juste pas sa place sur cette terre. D'où le besoin de la quitter à tout jamais. Son sac à dos posé sur un banc, la lettre mise en évidence par-dessus, Larry Wachowski s'approche des rails, prêt pour le grand saut. Am I dead? La détresse qui incite Larry à mettre fin à ses jours porte un nom. La dysphorie de genre. Ressentir une inadéquation entre son genre, masculin ou féminin, et soi, sans que ça n'ait un rapport avec l'orientation sexuelle. Lui reste par exemple attiré par les femmes. Les premiers signes de mal-être remontent à son transfert d'une école publique à une école catholique, où les différences entre les deux sexes devenaient subitement plus marquées. Il a dû se couper les cheveux et ne plus se mêler aux filles dans la file d'attente de la cantine, sous peine de se voir sévèrement réprimandé par les nonnes. En vieillissant, tout a empiré. L'adolescent a commencé à mener une double vie. Dans les coulisses de son théâtre, il se servait dans la réserve de costumes pour s'habiller secrètement en femme. L'angoisse, l'isolement, le sentiment de culpabilité et les insomnies ont fini de le plonger dans une dépression qui a presque eu raison de lui. Quel effet a eu le regard de l'inconnu sur le quai pour qu'il renonce à son funeste projet ? Larry ne donnera pas plus de détails. La seule certitude, c'est que son cas est loin d'être isolé. Selon le Williams Institute, spécialisé dans les études sur l'orientation sexuelle, plus de 40% de transgenres américains ont tenté de se donner la mort, deux fois plus que les homosexuels dont le taux de suicide est déjà élevé. L'incertitude quant à ce que l'on est, le manque d'informations, la discrimination et l'absence de modèles positifs auxquels se rattacher contribuent à pousser au désespoir. Au cours des années 80-90, période pendant laquelle Larry a atteint l'âge adulte, le transgenre est considéré comme un malade mental, représenté au cinéma soit comme un déviant pervers, soit un découtant devant lequel on vomit. Les idées reçues subsistent des décennies plus tard, bien que le sujet soit largement plus documenté et que de nombreuses personnalités aient participé à changer les mentalités. Entre autres, l'athlète Kathleen Jenner, la femme d'affaires Martine Roseblatt ou encore les acteurs Elliot Page et Lerven Cox. En France, c'est Mariko qui s'est illustré internationalement en tant que première femme transgenre à avoir été élue maire dans son pays. Son parcours n'est pas sans rappeler celui de Larry Wachowski, ils sont nés la même année en 1965, ainsi que celui de nombreux autres trans de cette génération, livrés à eux-mêmes à une époque où Internet n'existait pas. Une longue introspection et un choc à la découverte de sa nature. Là, vous prenez une gifle, quand même. Quand vous dites « J'ai mis 40 ans à comprendre qui j'étais vraiment. » « Qui j'étais vraiment. » Nous avons une règle. Ne jamais libérer un esprit après qu'il n'ait atteint un certain âge. C'est dangereux. Toute votre vie, vous devez jouer un rôle pour convenir à ce que les autres attendent. On fait ça pour se protéger que si professionnellement, forcément, une discrimination ça existe. On est obligé de jouer un rôle que la société nous impose. Soit c'est l'autodestruction, c'est le suicide. J'ai encore eu une semaine dernière un témoignage poignant d'une personne qui s'est suicidée à 30 ans. Soit on sort de sa zone de confort et puis on ose. Et c'est très libérateur. Libère-toi de tout. Oublie la peur, le doute et la vraisemblance. Libère ton esprit. Arrêtez d'avoir peur. La peur vous emprisonne dans une réalité et vous vous construisez une réalité néfaste. Wow. Embourbés dans la réalité néfaste que se sont construits Larry et Andy durant leur jeunesse, rien d'étonnant à ce qu'ils se retrouvent des années plus tard a élaboré une histoire d'émancipation en écoutant du métal pro-révolutionnaire. Histoire dans laquelle ils insufflent donc inconsciemment parfois une grille de lecture cachée une allégorie de la transition sexuelle. Preuve la plus évidente avant que la Warner n'intervienne et demande de retirer ce détail, Switch, membre de l'équipage de Morpheus, devait changer de genre lorsqu'elle switchait entre la réalité et la matrice. Seule son apparence androgyne a été gardée pour le film. Je pensais que vous étiez un homme. La plupart des gens le font. Je ne sais pas combien de présents ma trans-ness était dans la background de mon cerveau quand on l'a écrit. Mais ça allait du même type de feu. En définitive, les Wachowski et par extension tous ceux qui prennent la pilule rouge souhaitent se libérer de la matrice autant pour changer le monde que le leur. Difficile de déterminer lequel de ses deux désirs est né le premier ou si l'un est le résultant de l'autre. Matrix est née de beaucoup de colère contre le capitalisme et toutes les formes d'oppression mais aussi d'une rage bouillonnante concernant ma propre oppression subie pendant tout ce temps où je me forçais à rester dans le placard explique Lily au Hollywood Reporter en juin 2020. Nous pensons qu'il n'y a pas que les gays et les queers qui vivent dans des placards tout le monde avait déjà commenté Larry au magazine Godfly en janvier 1998 à propos du plan d'introduction de leur premier film Bound dépeignant la rencontre de deux lesbiennes qui s'allient pour fuir leur monde respectif leur prison. On tend tous à nous mettre dans des boîtes ces pièges. Donc ce que nous avons essayé de faire c'est d'établir le plus de personnages à travers ce spectre du piège qu'ils se tendent eux-mêmes dans leur vie. Sortir du placard a été pensé comme une signification plus large que la simple dimension gay. Le placard c'est le moule dans lequel la société enferme les individus de gré ou de force. C'est la matrice que Morpheus se plaît à décrire sous trois aspects. Le travail, la religion, le gouvernement. Autant d'autorités aliénantes qui définissent ce qui est toléré ou non autant d'adversaires que Neo doit affronter tant sur le terrain des armes que des idées. voilà le discours d'un personnage qui a achevé une quête initiatique à deux visages, une quête de connaissances des rouages du monde et une quête de connaissances de soi à l'image de la citation de Socrate affichée dans la cuisine de l'oracle. État de conscience qui fait souffler sur lui un vent de liberté si puissant qu'il lui permet de s'envoler. Une sensation que ressentiront les Wachowski lorsqu'enfin ils cesseront de vivre cachés et se sentiront capables de se défaire du carcan de leur corps. Je pense à un cheminement qui est à la fois personnel puis aussi spirituel forcément il y a un questionnement qui touche à l'essence même de la vie on transcende le genre transcende la vie donc ça ne se fait pas du jour au lendemain arriver à accepter à comprendre la société. Quand vous rencontrez des gens qu'ils sont racistes ou homophobiques ou transphobiques ce que vous réalisez c'est que ces gens sont en fait plus contrôlés par la convention sociale que vous êtes. En une façon une fois que vous acceptez qui vous êtes vous êtes toujours plus libre que vous êtes. Hugo Weaving Monica Bellucci Laurence Fishburne Kenny Reeves les photographes ont l'embarras du choix pour couvrir la première de Matrix Reloaded d'autant plus que les invités ne manquent pas Jamie Kennedy Amanda Bynes Fred Durst et Will Smith de quoi permettre à Larry Wachowski plus discret d'arriver sur les lieux tranquillement sans trop attirer l'attention sur son allure féminine à l'approche de la quarantaine et après l'avoir annoncé à sa famille le réalisateur a enfin décidé de démarrer sa transition la nouvelle suscita des inquiétudes bien sûr mais fut acceptée avec compréhension tous les transgenres n'ont pas cette chance loin de là du côté du public les réactions sont plus compliquées à gérer les Wachowski ont beau avoir décidé très tôt dans leur carrière de se dispenser d'apparitions médiatiques les tabloïds sont tout de même à les fouiner dans leur vie privée et Larry avec son nouveau look n'a pas manqué de piquer leur curiosité surtout que ce jour-là il est accompagné de Karen Winslow alias Yvesa Strix et gérie du milieu pornographique SM qui vient de divorcer de l'homme transgenre Buck Angel changement de sexe pour Larry Wachowski peut-on lire sur le site du Gothamist dès juin 2003 la presse doit patienter encore quelques années pour s'en assurer en attendant des problématiques plus urgentes tourmentent l'esprit des cinéastes à la sortie en salle des suites de Matrix les critiques tombent et elles sont plus que mitigées Relody des révolutions ont leurs défenseurs certes mais restent néanmoins des déceptions pour la majorité des fans qui préfère se souvenir du premier film comme un one-shot se suffisant à lui-même le hic c'est que le récit qu'avaient en tête les Wachowski lors de sa conception n'a jamais été pensé pour se conclure sur le décollage de Neo le scénario originel était d'une densité telle qu'il a été décidé de le diviser en plusieurs épisodes quitte à ce que le premier ne soit philosophiquement qu'un préambule une introduction au concept de la matrice qui se devait d'être accessible et manichéen afin de correspondre au premier sursaut de connaissances que peut éprouver une personne dans son cheminement intellectuel sursaut à la fois exaltant et dangereux car il peut rapidement monter à la tête engendrer de nouvelles certitudes et une vision simpliste du monde en somme ce que quelqu'un peut vivre comme un éveil peut en réalité le faire sombrer dans un nouveau sommeil traduction dans le langage Wachowski une matrice peut en cacher une autre des films sont matrices des films des films qui vont dans et ils sont imméresifs et vous êtes cocoon par les et ils vous dire ce qu'il te voit ce que tu penses ce que tu te sens ce que tu te sens ce que tu te sens c'est pour nous problème Vous pouvez sentir ça dans le backlash quand les secondes et les thirdes ont commencé à faire, comme tout le monde voulait être dans leur cocoon. Nio, il y a de ce jour où il est dit ce qu'il faut, ce qu'il faut, ce qu'il faut, ce qu'il faut. Tout tout est allé dans l'allusion, c'est l'éveil d'être une construction. Puis, il y a une nouvelle construction qui est posée de la construction. Vous êtes le premier, blablabla, religion, prophesy, oracle. Donc, cette matrix est projetée maintenant vers l'ancienne matrix. Et il est dit, oui, c'est génial, je peux voler, j'ai l'enlignement. Mais ensuite, l'enlignement devient falsifié dans la seconde. C'est comme, c'est un grand lie. Et il est dit, wow, qu'est-ce que je fais maintenant ? Reloaded est ainsi le déconstructeur du premier matrix. Il n'y a pas d'élus, pas plus qu'il n'y a de prophéties. L'oracle est un programme, la liberté de choix une illusion. Même la prétendue réalité n'est qu'une autre matrice, comme le montrent les pouvoirs surnaturels de Néo, alors qu'il est censé se trouver dans le vrai monde. Chamboulement ultime dans Révolution, les programmes se montrent capables d'amour, comme n'importe quel être humain. Quelles leçons tirer de tous ces retournements de situation ? Le philosophe américain Will Durant la résume sans doute le mieux. L'éducation est une découverte progressive de notre propre ignorance. Platon, pour sa part, renverrait au mot de son maître Socrate, « Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien ». Le même Platon qui a élaboré l'allégorie de la caverne, une expérience de pensée souvent mise en analogie avec Matrix, par les analystes de la saga. Elle propose d'imaginer des hommes enfermés dans une demeure souterraine depuis leur enfance, uniquement éclairés par un feu dans leur dos, où tout ce qu'ils perçoivent n'est que l'ombre de la réalité projetée contre le mur. Un jour, un des hommes est libéré de ses chaînes et sort de la caverne. Au départ aveuglé par la lumière du soleil, il finit par s'accoutumer et découvre le monde. Bouleversé, il redescend voir ses anciens confrères pour partager son savoir, au risque d'être incompris, voire tués. Sacrifier sa vie, c'est ce que compte faire Neo en se rendant dans la capitale des Machines. Sa proposition auprès de la Deus Ex Machina, l'interface principale de la ville, est la suivante. Réinitialiser une nouvelle matrice dans laquelle les humains auront la liberté de rester, ou non, en son sein. Il s'agit donc de bâtir un monde où le peuple est informé de la nature des choses. Une fois fait, son devoir de philosophe aura été accompli et son savoir transmis. En l'occurrence, qu'une fois qu'on a pris conscience du déterminisme qui régit les existences et les opinions, et l'importance de ne jamais céder aux certitudes face à la complexité infinie de l'univers, on peut davantage se défaire de ses chaînes, ou du moins s'en accommoder, et s'ouvrir aux alternatives. Ce que nous essayions d'acheter avec la histoire, c'était un changement, le même changement qu'il se passe pour Neo, où Neo se passe dans un monde concouant et programmé, à avoir participé dans la construction de la signification de sa vie. Et nous nous pensons, « Qu'est-ce qu'un monde informé est un monde plus tolérant des différences, plus empathique, plus solidaire ? » Mais alors, qu'est-ce qui a mal tourné pour que les internautes trouvent dans Matrix, tant de quoi prôner l'inverse, de la haine et des opinions érigées en vérité ? Quel que soit le message qu'ont voulu transmettre les autrices, son universalité implique que n'importe qui peut se reconnaître dans les personnages de Matrix, dès lors qu'il se suppose éveillé à une certaine vision du monde, analyse Antoine Saint-Épond-d'Île sur son blog Cosmo Orbus. C'est là le revers de la médaille de la mort de l'auteur décrite par Roland Barthes, le public s'empare de l'œuvre et y projette ce qu'il veut, ce qu'il pense. Tous les militants ont l'impression de détenir une vérité et de se battre contre des aliénés, n'ayant rien compris à leur cause. William Audureau et Damien Leloup corroborent dans le monde, œuvre culte ouverte à de multiples interprétations, Matrix peut ainsi, vingt ans après sa sortie, être revendiquée aussi bien par les sphères masculinistes les plus extrémistes que par les défenseurs des droits des personnes LGBT, la marque des œuvres les plus influentes. La fiction, aussi saisissante soit-elle, a ses limites. A défaut de pouvoir changer les mentalités dans le sens qu'il le voudrait, tout ce que peuvent faire les Wachowski est de montrer cinématographiquement que des alternatives à la norme sont possibles et même souhaitables. Leurs films se permettent de mélanger des genres a priori inconciliables dans des formats ambitieux et inhabituels. Le résultat peut prêter à débat, mais la liberté est là, visible pour tous ceux qui la recherchent, n'en déplaise à l'analyste, l'antagoniste principal de Matrix Résurrection, personnification d'une nouvelle forme de moule, le marketing sans imagination. Les sheeple ne vont pas y aller. Elles comme mon monde. Elles ne veulent pas de liberté ou d'empowerment. Elles veulent être contrôlés. Elles veulent le confort de la certaine, et cela signifie que vous, aussi, de retour dans vos pensées, inconscientes et alone, juste comme ça. Neuf des ténèbres De toutes les choses que j'aime en mon毛, c'est la façon que les enfants meurent avec fascination et delight. Je peux parfois voir leur imagination bright dans leur yeux recalibrant le possible. Et, peut-être, naïvement, c'est ma hope que un symbol comme le pink dreads pourraient leur aider à comprendre qu'un jour le normal est quelque chose qui ne doit pas être définit pour vous, mais plutôt par vous. Loin de la discrétion d'antan, Lana semble avoir changé d'attitude du tout au tout. Au gala de la Human Rights Campaign, groupe de défense et le lobby le plus important en matière des droits des personnes LGBT aux Etats-Unis, on ne voit qu'elle. Cela tombe bien, elle n'est pas là pour faire de la figuration. Depuis le temps où elle refuse de venir apporter son témoignage sur les problématiques que peuvent rencontrer les transgenres, Lana a finalement trouvé l'occasion de le faire à la veille de la sortie du nouveau film de sa sœur et lui, Claude Atlas, particulièrement adapté aux messages qu'elle souhaite porter. Un film qui, plus que jamais, s'affranchit des restrictions de structure pour proposer six récits se déroulant à différentes époques et différents lieux. Parmi eux, il y en a un qui lui tient plus à cœur que les autres, celui de Sonmi 451, une sud-coréenne qui décide de révéler au monde les sombres coulisses de la corporation qui la servissait avant de s'en être libérée. Comme le philosophe retournant dans sa caverne, le risque est la mort. Elle n'y échappera pas. Un sacrifice qui n'est pas sans rappeler celui de Neo, et maintenant celui de Lana, à la différence que ce n'est pas sa vie qu'elle sacrifie, mais son anonymat. Je suis ici parce que Mr. Henderson m'a dit qu'il y a des choses que nous faisons pour nous, mais il y a des choses que nous faisons pour autres. Je suis ici parce que quand j'étais jeune, je voulais, très mal, être un writer. Je voulais être un filmmaker, mais je ne pouvais pas trouver personne comme moi dans le monde. Et j'ai pensé que mes rêves étaient foreclosés, simplement parce que mon gender était moins typique que d'autres. Si je pouvais être un personnage pour quelqu'un d'autre, ... 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 l'avez aimé, vous savez comment soutenir mon travail, en mettant un pouce bleu, en commentant et en partageant. D'ailleurs, en commentaire, je suis curieux de savoir ce que vous avez pensé de Matrix Résurrection, donc le quatrième film de la saga. Il n'a pas été super bien reçu par les critiques et au cinéma, il a fait un four. Donc voilà, je suis curieux d'avoir votre avis. Pour me soutenir, vous pouvez également me laisser un petit pourboire sur ma page Tipeee ou Utip. Moi, c'est ce qui va me permettre de me verser un salaire chaque mois. Maintenant, il est temps de vous parler du partenaire de cette vidéo, à savoir NordVPN. NordVPN est un service de réseau privé en ligne qui vous permet de naviguer sur Internet de façon anonyme et sécurisée. C'est notamment très utile quand on se connecte à des réseaux wifi publics ou pour contourner tout ce qui est restrictions géographiques. Si vous avez Disney+, par exemple, vous avez accès à la version US de la plateforme et vous pouvez regarder les nouveautés type Shang-Chi ou les Eternels sans délai, contrairement à chez nous où ça prend des mois avant que ça sorte. Enfin, changer votre IP vous donne accès à des tarifs moins chers qu'en France sur des sites comme Booking ou Sixte, de quoi faire des économies pour vos vacances. Dernière chose, si vous avez besoin d'aide pour configurer l'application, un service client est disponible en français H24 7 jours sur 7. Pour bénéficier d'une réduction exclusive, vous pouvez vous rendre sur le lien que je vous ai mis en commentaire épinglé ou en description de cette vidéo, à savoir nordvpn.com slash la chaîne de Paul. Ce qui est bien, c'est que c'est satisfait ou remboursé pendant les 30 premiers jours, donc pas de risque si finalement vous n'en avez pas l'utilité. Voilà, c'est tout pour moi, je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo prochainement. Bye ! Sous-titrage ST' 501